Le rêve du lotissement, oui, on peut rappeler qu'il ne se passe pas une année sans qu'un sondage nous disent que les Français préfèrent la maison individuelle et qu'ils félicitent même la maison individuelle. Généralement, on est rarement en dessous de 80%. En fait, quand on décortique un petit peu ces études, on voit que les Français disent qu'ils ont envie de se sentir chez eux, qu'ils ont envie d'avoir des espaces extérieurs pour pouvoir respirer, humeler, et qu'ils ont aussi surtout envie d'avoir des services autour d'eux, à proximité. Et quand on prend la peine et le temps de décortiquer toutes les réponses, on se rend compte que les Français ne plébiscitent pas la maison individuelle. Ils plébiscitent une qualité de vie, un logement de qualité avec de l'espace extérieur et tout un tas de services autour. Et si on était capable de leur proposer des opérations avec une certaine densité, mais qui leur offrent les qualités d'un logement individuel, mais en milieu urbain, il n'y a zéro souci. Je pense à certaines opérations à Bordeaux, mais on prend les diversités ou d'autres, où justement l'objet de cette opération, c'était comment on peut donner les qualités de la maison individuelle à un projet en pleine ville. Les projets qui reprenaient le plus cette idée de maison individuelle, ce sont les projets qui ont été vendus les premiers. Donc vraiment, je crois qu'on ne se pose pas la bonne question. Je ne crois pas que les gens aient besoin d'individualité. Au contraire, je pense qu'il y a un mouvement fond dans la société qui est en train de rechercher, qui est en train de muter, qui est en train de rechercher du collectif et des voies pour exprimer ce collectif. Parce que les gens en ont besoin, parce que l'être humain est grégaire, donc il a besoin aussi d'être entouré, d'avoir des relations sociales. Et puis parce que c'est plus facile aujourd'hui aussi, enfin c'est plus facile, le monde est compliqué. Donc c'est plus simple, c'est plus facile, c'est plus sécurisant, on trouve de meilleures solutions en réfléchissant en groupe. On le voit nous avec les groupes d'habitants qu'on accompagne. Si on les prend chacun, chacun des ménages comme ça, tout seul, ils n'ont pas forcément la réponse à certaines questions. Et dès qu'on les fait travailler ensemble, avec des méthodes de travail, des méthodes de décision aussi, qui ne sont pas forcément basées sur le vote majoritaire. Parce que le vote majoritaire, mécaniquement, ça provoque une minorité qui n'est pas écoutée, donc qui n'est pas entendue. Mais quand on dépasse ce type de logique, qu'on arrive à travailler sur du projet, qu'on essaie de trouver des solutions décidées collectivement, on se rend compte qu'il y a une créativité, une intelligence phénoménale, qu'on ne soupçonne pas. On sait que le monde est fini, on cesse de raisonner sur un monde infini, on sait que nos ressources sont finies, on sait qu'il faut économiser plein de choses. Donc du coup, les acteurs économiques prennent conscience de tout ça, même si ce n'est pas aussi vite qu'on le souhaiterait. Mais on voit qu'on arrive à se poser des questions différemment. Et des questions qui ont été posées dans la salle par des lotisseurs qui ont leur logique, tous ces lotisseurs, les promoteurs, ils ont des logiques. Ils ont d'abord des systèmes de développement économique, ils ont une équation économique qui est spécifique. Et on voit qu'on arrive à inventer des choses différentes autour. Donc on voit que ces acteurs sont en train de bouger. Donc les lotissements et les pavillonnaires vont bouger. Moi, je ne suis pas vraiment inquiet. D'abord par une prise en charge par les habitants eux-mêmes de leur destinée. Et je reprends l'exemple de Clairelieu. Mais aussi parce qu'il y a aussi une prise de conscience des choses, une prise de conscience qui, chaque jour, se fait plus importante que finalement, qu'est-ce qui est important véritablement ? C'est ça, 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 et peut-être que ça, c'est accessoire. Or, on nous a peut-être vendu l'accessoire pour de l'important pendant des années. Aujourd'hui, c'est un peu l'heure des choix, l'heure du tri. Donc il y a des problématiques environnementales, sociales, économiques, des ménages, encore une fois, je reviens, le coût du lotissement, le coût de la vie en pavillonnaire pour un ménage, ce n'est pas neutre. Ce n'est pas encore intégré véritablement par les banques, mais ça commence à l'être, puisque les banquiers commencent à raisonner sur des approches longues, sur un coût global. On voit que les choses sont en train d'évoluer. On voit que les banques créines sont en train de se déplacer pour de l'être.